Bonjour les premières, donc comme je l'avais dit dans le zoom de la semaine dernière où il y avait quelques élèves qui étaient présents, j'aimerais vous proposer pour la fin de l'année, plutôt que d'essayer de faire des exercices pour un examen que vous ne passez plus, de faire des exercices de littérature mais pratiques et de faire un petit atelier d'écriture. Alors je m'inspire du travail de l'écrivain que vous voyez ici qui s'appelle François Bon, vous pouvez vous renseigner sur lui, il est très actif dans les ateliers d'écriture, j'ai eu la chance de le rencontrer dans mes jeunes années de prof et de travailler avec lui et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté sur l'idée d'écrire avec deux soi comme il dit, c'est-à-dire on va parler de soi, on va parler de ce qu'on ressent, de nos souvenirs, de nos perceptions et évidemment vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de mettre des notes, il ne s'agit pas d'évaluer, il ne s'agit pas de se focaliser sur la correction de la langue mais il s'agit plutôt de se concentrer sur l'expérience d'écriture que ça peut vous apporter. Voilà, donner une touche un peu personnelle à votre année de français avant que ça ne soit plus possible malheureusement et puis répondre aussi à cette frustration qu'on a d'être en train de faire des cours en charcutant des textes au lieu de les créer. Alors le site qui est là, il propose plein de choses, des explorations dans la ville, des explorations de votre univers, vous voyez, ça peut vous donner quelques idées, on peut explorer ce qui se passe de sa fenêtre, les trajets qu'on fait dans la ville, qu'est-ce qui se passe quand je vais droit devant de moi, des flashs, des images de soi-même dans la ville ou des autres, des rencontres qu'on fait, quelqu'un à qui on pense et qu'on ne va jamais nommer bien sûr, des accumulations d'objets, de choses qu'on voit, une ville comme Bangkok ça s'y prête bien, toutes ces heures qui passent, avec quoi on les remplit, etc. Vous voyez le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Alors avant de démarrer, il faut quand même se protéger. Donc il y a des rencontres aussi sur le site, je vous invite à aller voir ce site, ça s'appelle Écrire la ville, vous tapez ça dans Google. Ça avait été lancé il y a de ça quelques années, ça n'a jamais vraiment terminé, mais on avait des rencontres avec des écrivains contemporains comme ici François, Raymond Bosier ou d'autres, Nathalie Quintan, enfin des gens qui sont des gens d'aujourd'hui et qui écrivent. Donc ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, c'est aller voir ça, bien sûr, mais tout de suite c'est de passer aujourd'hui à un cas pratique. Alors je vais vous expliquer ça. Alors je vais faire ça là, la première chose que je voudrais que vous fassiez, ce serait que vous inventiez un nom de plume, un nom d'écrivain. Et à partir de ce nom d'écrivain, vous pourrez ensuite avoir votre profil d'écrivain sur un site que je viens de finir de monter, qui est un blog, quoi, mais où chacun a son accès, son mot de passe et peut s'intégrer, proposer des choses, etc. Pour faire un pseudo, on va utiliser ce qu'a fait François Rabelais. Alors quand j'écris François Rabelais, si j'arrive à écrire, voilà, François, en fait, il s'était amusé, François Rabelais, donc c'est un écrivain de la Renaissance qui est le représentant principal de l'humanisme avec un certain Montaigne qui vient plus tard. Mais François Rabelais avait inventé un pseudonyme. Donc là, j'essaie de l'écrire, je crois que je vais passer à ça, ça ira plus vite, texte, voilà. Rabelais, bon, ça ne marche pas. Bon, ben, je l'écris à la main. Rabelais, R-A-B-E, R-A-B-E. Alors ce qu'il avait utilisé, François Rabelais, c'est le principe de l'anagramme. Alors, une anagramme consiste à utiliser les lettres de son nom et de son prénom pour reconstituer un autre nom et un autre prénom. Alors, en utilisant toutes les lettres, lui, de, je n'arrive pas à faire les points, ça ne veut pas. En utilisant toutes les lettres de son prénom et de son nom, il avait créé le pseudonyme, je vais essayer avec ça, le pseudonyme suivant, qui était Al-Kho-Fribas-Nasier. Alors, il s'amusait à mettre nasier parce que c'était un peu drôle comme expression dans son temps, ça, c'est tout de suite penser à quelqu'un qui a un gros nez. Et vous retrouverez dans ce pseudonyme, évidemment, toutes les lettres du nom et du prénom. Alors, on peut s'inspirer de ça pour inventer un pseudonyme. Donc, vous pouvez le faire. Évidemment, les gens vont peut-être rapidement trouver des ressemblances. Moi, je sais que quand j'étais adolescent, je m'étais amusé avec les lettres de mon prénom à créer un nom avec une fausse particule. Ça donnait Tintuni, Dasabi, quelque chose comme ça. Autre chose que vous pouvez faire de manière beaucoup plus simple, c'est que je vais le faire avec mon propre nom et mon propre prénom pour vous montrer comment on peut se simplifier la vie. J'écris, alors je vais réduire la taille, si j'écris toutes les lettres de mon nom et de mon prénom, je les écris dans n'importe quel sens, exprès, pour m'obliger à lire dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, en fait, je vais faire des associations d'idées. J'en étais à quoi, là ? S-A-I-N, non plus, tout est IN. J'ai plein de I dans mon nom, vous voyez, et des N à gogo. Alors, après, on fait des associations complètement aléatoires et spontanées. Par exemple, moi, je regarde ce que je vois là, je vois TU. Ça me fait penser au mot la thune, l'argent. Donc, ça va donner un nom un peu bête. Et puis, pour écrire TU, il me manque un E. Et bien, qu'importe, je le rajoute. Voilà, ensuite, tiens, je ferais ça, par exemple. Baddy. Et alors, autre chose qui marche bien, c'est de s'inspirer d'un nom d'un film célèbre qui s'appelle Pépé le Moco. C'est un film très chouette que vous pouvez regarder. Je vais l'écrire devant vous. Pépé, ah oui, forcément avec le clavier, Pépé le Moco. C'est l'histoire d'un truand dans la Médina de Casablanca, je crois, je ne sais plus, mais qui part au Maroc. Et alors, ça, c'est pas mal pour créer un nom. Donc, moi, je ferais quelque chose comme Baddy ou Dabu. Tiens, je vais reprendre mon nom. Ça ferait Dabu la thune, par exemple. Donc, je fais un nom un peu rigolo, dédoublé. La ou le. Et puis, un mot qui peut vouloir dire quelque chose. Donc, voilà. Moi, mon pseudonyme, ça pourrait être ça. Ou alors, Didi. Voilà, Didi la thune. Je vais créer un pseudonyme très rapidement, alors qu'il n'est pas forcément génial. Je suis bien d'accord avec vous. Mais on n'est pas là pour être géniaux. Didi la thune, ça sonne un peu bizarre. Et là, celui qui arrive à reconnaître M. Saintin, professeur de français au lycée, derrière ce pseudo, c'est qu'il est vraiment informé. Donc, voilà. Donc, à partir de là, si vous avez créé votre pseudonyme, vous me l'envoyez. Et moi, immédiatement, je vais faire ce que je vais vous montrer tout de suite. Si j'y arrive toutefois, j'ai commencé à constituer un blog que je suis en train de configurer. Je vais dans la zone d'administration. Donc là, je suis en train de terminer la configuration. Et je peux ajouter autant d'utilisateurs que je veux. Il suffit, et surtout, chacun va avoir son propre... Excusez-moi, là, je suis dans les... Il y a déjà un commentaire. C'est quoi cette histoire ? Ah, ben, il y a déjà quelqu'un qui est dessus. Bon. On y viendra. Donc, je peux créer des catégories. Et dans les paramètres, dans les comptes utilisateurs, voilà, je vais pouvoir créer autant. Donc, moi, vous voyez que là, vous avez mon adresse. Et bien, là, par exemple, supposons qu'il y a un nouvel utilisateur qui va s'appeler Didi. Donc, Didi Latune. Voilà. Son ident de connexion, ben, on dira Didi. Ou alors, on peut mettre aussi un email. Par exemple, je vais mettre mon email de l'école. Et le mot de passe, ben, là, vous mettez ce que vous voulez. Donc, j'en mets un, c'est très compliqué. Et puis, je mets son adresse email aussi, bien sûr. Donc, là, c'est la même, donc ça ne va pas marcher. Mais vous pourrez, vous pourrez très facilement... Je vais essayer de mettre une autre adresse perso. Voilà. Et puis, ben, cette personne sera rédacteur. C'est-à-dire qu'elle pourra... Alors, on pourra changer de statut après. Ça, on verra plus tard. Mais ça permet de vous donner plus de droits, etc. Voilà. À partir du moment où Didi Latune créera... Alors, où Thibault Saintin se connectera avec son identifiant et son mot de passe, personne ne saura que c'est lui qui a écrit. Ça sera signé Didi Latune. Et donc, c'est très pratique pour pouvoir publier après. Donc, là, je peux modifier. Je sélectionne. Modifier. Voilà. Je viens de créer un deuxième utilisateur qui, à partir de là, peut se connecter au site. Rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site, à la page d'accueil. On voit qu'il n'est pas encore fini. Mais en bas, vous voyez qu'ici, il y a administration. Et là, je suis déjà connecté en tant qu'administrateur. Mais si je me déconnectais ici et que je me reconnectais comme... On va voir si ça marche. Avec mon mot de passe. J'accède cette fois-ci. Voilà. J'accède à mon statut de rédacteur. Donc, je peux créer un nouvel article. Je peux... Alors, je vous montrerai comment les reclasser et tout ça. Voilà. On est dans un blog. Et là, tout le monde va pouvoir développer ce blog de manière très simple. Parce que j'ai intégré, alors, dans les articles, j'ai intégré un petit éditeur. Où il y a des choses, c'est pas la peine de vous en occuper. Je pourrais le faire à votre place. Et puis là, on retrouve de quoi écrire, normalement. Alors, surtout, ne vous prenez pas trop de temps sur la question de la mise en forme. Parce que comme il y a un modèle, Comment on appelle ça ? Un thème. Il faut faire le plus simple possible. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la peine de jouer sur les couleurs, les polices, etc. Vous remplissez simplement du texte à l'état pur. Et après, le reste du travail, on le fera petit à petit. Voilà. Là, vous avez déjà... Si vous avez votre pseudonyme, votre email, je vous envoie un mot de passe et vous pouvez très rapidement commencer à contribuer à ce site. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est de créer votre pseudonyme en utilisant la méthode que je vous ai donnée. Et puis, j'espère qu'on va avoir des belles choses. Et après, dès que ce sera prêt, alors, on commencera à écrire là-dessus, sur ces... sur vous, dans la ville, sur vous, vos souvenirs éventuellement, on verra, mais on sera déguisé par ces pseudonymes. Et ça sera l'occasion aussi, bien sûr, de rencontrer des textes, parce qu'en fait, on partira à chaque fois d'un texte. Je vous propose une petite vidéo, un texte qui suit. On recueille tout ça sur le blog. Et on aura fait des rencontres avec de la littérature contemporaine, tout en vous demandant de prendre un stylo et d'essayer de voir qu'en fait, quand on se met à écrire comme ça, les gens qui croient le moins découvrent des capacités qu'ils ne croyaient pas avoir. Il y en a souvent des trouvailles, des choses très intéressantes. Voilà. Je vous invite également à regarder un blog qui ressemble à la même chose. Il vous suffit de taper you t9 comme ça, avec un Y, je crois, dans Google. Vous tapez you t9 et vous tombez dessus. C'est un blog, voilà, qui avait été fait justement un peu sur le même principe avec des élèves de... Je crois que c'était quatrième, troisième. Alors, comme c'est antéchronologique, vous tombez sur le dernier, mais vous pouvez voir un petit peu ce qu'on avait fait. Et puis, les élèves, bien sûr, avaient illustré. Donc là, par exemple, avec la proposition des fenêtres, on avait toute une série de propositions. Et là, voilà, c'était parti. Il y avait Pépé le neurone qui nous raconte ses vues du ciel, etc. On peut intégrer du son, on peut intégrer tout un tas de choses sur un blog. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire. Et à vos stylos, une feuille de papier blanc, vous faites comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous notez tout simplement sur votre feuille ce qui vient, dans l'ordre où ça vient, et vous essayez de reconstituer un nom qui s'inspire un peu de Pépé le moco. S'il vous plaît, pas des pseudos du genre Pamela24 ou je ne sais quoi, ou des dates de naissance, ou pas des pseudos de type Twitter ou autre, quelque chose qui ressemble à un vrai nom. C'est important d'avoir un vrai nom, entre guillemets. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que vous allez proposer très vite quelque chose pour qu'on puisse démarrer le plus vite possible les séances d'écriture. A bientôt.